D'abord, permettez-moi de remercier le recteur qui nous a soutenu, qui nous a conseillé, qui nous a aidé à faire de cette journée ce qu'elle est aujourd'hui. Remercier également le monde de l'entreprise qui est venu massivement ici. Le recteur parlait tout à l'heure du CNT, de la CNES, de la NDCP, l'association des DRH, mais aussi de grandes entreprises comme le port de Nouvelle-Bretagne, comme la Sédiment, qui sont tous venus pour donner un cachet spécifique et symbolique à cette journée. Nous avons choisi le thème de l'entreprise africaine parce que la notion d'entreprise est un terme que nous hésitons beaucoup, sans pour autant comprendre les véritables contours de ce concept. On a voulu voir si l'entreprise signifiait la même chose au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, que ça allait aux États-Unis, en France ou dans le pays occidentaux. Et nous avons voulu, de par les traditions africaines, les coutumes africaines, les réalités, notamment occultes en Afrique, pour voir si on ne pouvait pas lire l'entreprise, comprendre l'entreprise d'une autre manière. Et c'est pour cette raison-là que nous avons choisi de poser le thème, après le thème de l'année dernière, qui était l'entreprise de pauvreté, parce que nous voulions l'année dernière voir comment l'entreprise pouvait contribuer à résoudre ce problème de la pauvreté. Cette année, nous avons voulu travailler sur l'idée même de l'entreprise africaine. Est-ce que celle-ci est différente ou pas des entreprises occidentales ? Surtout que, quand on se représente d'une entreprise, on pense à des murs, on pense à des bâtiments, on pense à des machines, on pense à des hommes assis derrière des bureaux. Peut-être que l'entreprise n'est pas celle-là au Sénégal, et c'est pour cette raison-là que nous avons choisi aujourd'hui de travailler sur cela. La définition de l'entreprise comme étant le mouvement d'hommes, ou le fait qu'une seule personne puisse, à un moment donné, décider de combiner des ressources et des compétences pour en sortir un produit ou un service et en tirer un bénéfice. C'est cela l'idée d'entreprise. Quand on parle de cette définition large de l'entreprise, on peut considérer que tout ce qui est activité marchande, que nos mamans faites au niveau des marchés, les activités des tailleurs, des menuiers, des mécaniciens, tout ce qui se fait peut être considéré sous cette acception comme étant de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas ignorer le fait que l'entreprise soit plus complexe en Afrique. Et c'est pour cette raison-là que oui, effectivement, il est important que des structures telles que l'OADA, des structures telles que l'IOMOA, des structures telles que la CEDEAO puissent réfléchir encore d'une autre manière sur le fait d'entreprise et voir est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre approche dans la perception et dans l'analyse de l'entreprise. Et c'est aujourd'hui ce qui nous a motivés à travailler sur ce thème plutôt et à faire en sorte qu'on puisse sortir de là pour avoir un regard différent de la notion d'entreprise, de l'attention, de l'organisation au sens large du terme. Parce que nous, ce qui nous intéresse n'est pas seulement l'entreprise, l'entreprise au sens commercial du terme, mais c'est l'organisation, c'est les mosquées, c'est les daireux, c'est les associations, c'est toute forme d'organisation où on a un regroupement d'individus avec un objectif précis. Il est important que nos réflexions puissent être portées à ce niveau-là. C'est aujourd'hui le sens du choix de ce thème et les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous allons, à la sorte de cette journée, tirer des conclusions qui permettront, comme le disait le recteur tout à l'heure, de proposer aux décideurs des outils pour décider en étant mieux informés, en étant mieux outillés et qui leur permettront aujourd'hui de faire de nos entreprises, de nos organisations, qu'elles soient plus compétentes.